Il y a un effet étrange, dépendant sensible aux conditions initiales, connus sous le nom des faits papillons. Les concepts à la base sont les suivants. Phénomènes modestes qui se produisent à petite échelle, comme les bâtiments d'aide d'un papillon, pouvant provoquer des transformations d'une ampleur et d'une intensité énormes, comme le développement d'une tornade. On peut l'imaginer poétiquement comme un idéal métaphorique ou un parcours résistentiel. Les papillons, vie et mort en un seul jour, s'envolent, s'expriment en suivant un parcours apparemment insignifiant et inconsistant. Mais chaque petite bâtiment d'aile peut évoluer profondément, progressant de manière toujours plus complexe jusqu'à coincider avec un événement suprême. Il y a quelque chose dans l'art, comme dans la nature, qui nous rassure. Il y a quelque chose qui nous tourmente. La recherche de l'ordre et les charmes du chaos. Nous cherchons des règles, des forces, mais nous ne nécessitons jamais les fonctionnements réels du monde. En réalité, qu'est-ce qui est ordonné ? Il n'y a rien de normal. Observez la nature. Ce qui se cache derrière, ce qui est dans la forme, ce qui est dans la couleur. Il y a une force invisible, imperceptible, derrière toute existence. Une forme continue, où tout est lié par hasard. Ce système complexe d'interaction dynamique, des chocs qui génèrent des mouvements, des mouvements qui génèrent des interactions, des interactions qui engendrent une chaîne de conséquences, et puis des événements. J'oscille. Entre la recherche d'une harmonie et l'abandon au chaos. Mais c'est récidant les chaos que nous trouverions l'harmonie. Tout ce dissous donne mille et mille espaces sans frontières, où l'obscurité est si profonde, qu'elles ne sont pas sombres. Mes lumières, obscures, que tout éblouent et cachent. Silence qui dévore tout, dans un temps et un espace déjà accompli. Todos se sprouts et darniken. C'est froid, vraiment d' Galarie. Tout ce n'est pas faux. Pas cela, vous voyez aux特律 mondiales. Les histoires, j'ai oublié tous. déplie et ses récurbiles. Je vais de monde en monde, dans des espaces sans frontières. L'univers s'étend, mais là où toute la matière prend feu, seuls le chaos renaît dans l'élément primordial du cycle éternel. ... 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 Il ne s'agit pas que d'une idée qui chercherait ma terrestre pression, mais de toute une pensée qui se penche. Sous-titrage ST' 501 L'offre ne commence pas par une idée qui l'aurait précédée pour l'orienter. Elle vient de plus loin, de plus profond aussi. Du travail des sentiments extrêmes, touchant aux racines mêmes des lettres, et dont on pensait à G.I. en couleur, en point et en ligne. Comment précipiter après aux réactions à haute température? Opérations chimiques ou alchimiques? Exécution d'un programme? Les K.O. Les papillons vivent et morts en un seul jour. Son vol et son cycle s'expriment en suivant un parcours apparemment insignifiant. Mais chaque petit battement d'aile peut évoluer profondément, progressant de manière toujours plus complexe, jusqu'à coïncider avec un événement suprême. Sous-titrage ST' 501